Bonjour, Samy Biazoni. Bonjour. La statistique, sujet passionnant. Vous dites que la statistique même pose problème dans le débat public. Pourtant, est-ce que le responsable politique, le dirigeant politique, a à sa disposition quelque chose de mieux que la statistique ? C'est une très bonne question. Vous savez, souvent, nous sommes en démocratie, dans tous les systèmes politiques, condamnés à finalement nous satisfaire du matériau que nous avons à notre disposition. Alors, la statistique est un très beau substrat à la réflexion, à la prise d'initiatives politiques, certes, mais elle souffre en réalité d'un certain nombre de subtilités, de difficultés, d'écueils parfois. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que c'est un matériau parfois un peu inflammable et souvent très complexe à manipuler. Oui, parce que cette interview, on peut rassurer les auditeurs, ne sera pas un cours de statistique, mais plutôt s'interroger sur tous ces chiffres qui nous entourent. Et le premier problème d'entre eux, c'est que ces statistiques permettent souvent de légitimer n'importe quel discours puisqu'elles assoient une forme d'évidence scientifique dans un discours qui est évidemment et forcément politique. Oui, exactement. C'est l'un des dangers. J'en énumère un certain nombre, effectivement, dans cet ouvrage. Ce qui est compliqué, c'est qu'on peut utiliser un versant d'une production statistique pour étayer un propos quand bien même, finalement, l'intégralité et la prise de recul montreraient une réalité inverse. Et c'est effectivement parfois ce qui se produit dans le débat public, notamment lorsqu'il est avisé politique. Pourquoi est-ce que la statistique n'est pas forcément scientifique ? Ou en tout cas, pourquoi elle doit être interrogée ? Alors, la science statistique est tout à fait scientifique. En revanche, son usage, et c'est celui-là que je critique, l'est moins. Il l'est moins parce que les individus sont mal formés à l'endroit de la statistique. C'est une science exigeante, complexe. C'est une science mathématique. Elle l'est moins parce qu'il est long et fastidieux souvent d'avoir des corpus, des protocoles expérimentaux qui permettent en réalité de tirer des statistiques très bien établies pour des raisons de coût, pour des raisons de temps. Et tout cela explique effectivement pourquoi, à partir de quelque chose de bien fondé, on peut en arriver à des arguments qui, eux, le sont moins. Et d'ailleurs, il faut peut-être dès à présent faire une distinction importante entre la statistique et le sondage. Ce sont des choses un peu différentes. Souvent, on fait une confusion entre les deux. Alors, le sondage vient utiliser des méthodes statistiques, mais n'est pas une statistique en soi. On utilise des résultats très théoriques de la statistique pour inférer, à partir d'un petit échantillon, une généralité sur une population entière. Je pense que tous les auditeurs sont assez coutumiers. Des sondages, on en est relativement friands en France. Par ailleurs, je montre, en citant notamment un article très intéressant de Marianne, qu'un foisonnement, aujourd'hui, sondagier en France, on a un accroissement très significatif du nombre de sondages qui sont produits. Donc, les Français ont l'habitude des sondages. Ils maîtrisent peut-être un peu moins toutes les subtilités qui font qu'un sondage est un bon reflet d'une opinion ou l'est moins. En quoi ça ne l'est pas tant ? Alors, parfois, ça l'est. Simplement, il y a de multiples effets. On a les sondages courants. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous regardez « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna, Cyril Hanouna aime bien, par exemple, interroger le public. Et il en tire des conclusions. C'est-à-dire, il dit « Je demande à mon public s'il est d'accord avec telle ou telle mesure. Le public répond et puis il leur dit « Finalement, 80% des Français sont d'accord. » Non. Si ce petit échantillon de personnes qui regardent cette émission particulière ne ressemble pas à la population globale, à ce moment-là, on ne peut pas tirer de vérité générale. Donc, effectivement, la première subtilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'échantillonnage, la bonne représentativité. Ça, ça s'appelle l'échantillonnage. Ça, c'est s'assurer que le public que vous interrogez représente la diversité de la population française. Exactement. Et en fait, ce n'est pas une science exacte. Ça reste une approximation dans tous les cas. Puis après, on a des effets plus complexes. J'en cite un, qui l'effet performatif. Le terme est un peu barbare, mais en réalité, c'est très ça. Performatif, effectivement, c'est compliqué. Oui. En fait, performatif veut dire l'énonciation d'un discours, l'énonciation d'un propos vient modifier le réel. Le simple fait d'énoncer, c'est comme Fiat Lux. Et en fait, le fait de dire Fiat Lux crée le réel, ou en tout cas, crée un effet sur le réel. De la même manière, la statistique fait que le sondage constitue un élément de coordination pour les individus. C'est-à-dire qu'un chiffre, si on dit tel candidat est premier à une élection, ou est promis à être premier, à ce moment-là, les individus vont se conformer à cela, vont l'intégrer, vont réagir en conséquence. Parfois, en soutenant encore plus un candidat, parfois, au contraire, en considérant qu'une élection est gagnée. Et par ce fait même, on peut changer le sort d'une élection. Et d'ailleurs, on parle, vous parlez dans ce livre, de 1995, le pire fiasco des sondeurs. Rappelons ce qui s'est passé à l'époque, Baladur-Chirac, Baladur au dernier moment ne gagne pas l'élection. Exactement. Alors les effets sont multiples, ils sont complexes, ils n'ont pas très uniquement à la statistique et au sondage. Mais effectivement, le sondage, lorsqu'un sondage montre qu'un candidat caracole en tête, souvent ses soutiens peuvent se dire la partie est gagnée, je vais moins mobiliser. Et au contraire, le challenger, celui qui arrive en deuxième position, peut tout à fait être soutenu de manière d'autant plus forte qu'il est un peu en retard ou qu'il apparaît un peu en retard, mais qu'il est possible, dans l'esprit de ceux qui le soutiennent, qu'il puisse gagner une élection. Et en fait, on a effectivement cet effet que je qualifiais de performatif, c'est-à-dire le sondage vient avoir une influence directe, est une composante du réel. C'est pour cela d'ailleurs que certains pays choisissent de publier des sondages jusqu'à quelques minutes qui précèdent la fin d'un scrutin, et d'autres s'abstiennent quelques semaines avant. C'est le cas de la France, à partir du vendredi soir, on ne peut plus... Certains pays décident même de cesser de publier des sondages bien avant pour éviter ces effets et pour éviter de, quelque part, influencer le scrutin. Nous sommes avec Samy Biasoni, il publie le Statistiquement correct, c'est aux éditions du CERF. Dans ce livre, vous parcourez aussi différentes statistiques qui nous en apprennent un peu plus, notamment celle-ci très intéressante, « Les écrans rendent-ils les enfants violents ? » Et c'est l'occasion pour vous de faire une distinction qui est importante, alors là, ça va être un tout petit peu barbare, mais en s'accrochant, on comprend très aisément, entre la causalité et la corrélation. Expliquez-nous, c'est quoi cette différence entre causalité et corrélation ? C'est très important à comprendre pour bien comprendre les chiffres qui nous entourent. C'est quelque chose d'absolument fondamental. La corrélation, c'est ce qui traduit, alors en termes mathématiques, mais même dans le langage courant, le fait que deux événements se produisent ensemble. Par exemple, il fait beau et je ne vais pas au travail. La causalité sous-entendrait qu'il y a un lien logique d'entraînement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il fait beau que je ne vais pas au travail. Exactement. Or, j'ai mille raisons de ne pas aller au travail. Je ne vais pas au travail parce que je suis malade. Donc le fait de constater finalement que deux phénomènes évoluent de concert ne dit pas que l'un entraîne l'autre. Et souvent, on confond les causes et les conséquences. On confond de simples corrélations, des éléments qui vont de pair, par hasard ou pas, ou de manière justifiée, avec des effets de causalité, c'est-à-dire avec des effets d'entraînement d'un phénomène sur l'autre. Et dans notre lecture de la société, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ça a des impacts absolument majeurs. C'est-à-dire qu'on a tôt fait, par exemple, on le retrouve souvent dans les études épidémiologiques, l'étude de santé, on lit la consommation de tel aliment avec la rémission de cancer, par exemple, avec l'apparition de telle ou telle maladie. Alors que souvent, il s'agit d'une variable tierce qui explique, par exemple, les gens qui ont tendance à consommer plus de brocolis, en réalité, sont les mêmes personnes qui font un peu plus attention à leur alimentation de manière générale. Cela est corrélé avec souvent une vie un peu plus saine. Et c'est la vie plus saine en réalité, et pas le brocoli originalement, qui explique la faculté de rémission ou la meilleure santé. Et ça, on le retrouve à plein d'endroits. Et d'ailleurs, dans l'étude que je cite, qui est un peu une étude de référence sur l'influence des écrans, ou des jeux vidéo, ou de la lecture sur les performances scolaires, effectivement, on ne dit pas qu'il n'y a pas de causalité. Les auteurs ne le disent pas, mais ils disent, nous ne sommes pas parvenus à établir de causalité. Donc nous savons que les phénomènes évoluent ensemble. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Un enfant qui est moins exposé aux écrans, c'est en moyenne un enfant qui est un peu plus, souvent plus encadré par ses parents, qui a un peu plus accès à la culture. Et c'est assez souvent aussi ce qui explique les bons résultats scolaires, et non pas les écrans eux-mêmes. Parfois, les écrans sont un élément d'explication, mais pas nécessairement. C'est là toute la subtilité du sujet. Et ça, c'est une subtilité très importante, parce que dans notre vie quotidienne, on est entouré d'études de toutes parts, qui nous disent, voilà, si vous faites telle activité, eh bien, vous n'aurez moins de problèmes cardiovasculaires, si vous mangez du brocoli, vous aurez moins de problèmes de santé. En fait, il faut faire un tout petit peu attention, il faut rentrer dans le détail de cette statistique, il faut avoir cette exigence intellectuelle. Exactement. Alors pour le citoyen, c'est compliqué. Et donc, on a des tiers de confiance. Les tiers de confiance, ce sont les agences de santé, les médias, ou le gouvernement. Et c'est à eux de faire ce travail. Car effectivement, moi, j'ai passé un an et demi à décortiquer ces statistiques, et j'ai dû en revenir à chaque fois aux travaux académiques. Pour étudier les travaux académiques, il faut déjà un bagage technique, si je puis dire, et puis du temps. Ce qui n'est pas possible lorsqu'on ne traite pas ces sujets en tant que tels. Donc effectivement, il faut se méfier de ces chiffres et du sensationnalisme. Or, il est prouvé, et c'est même prouvé dans la littérature scientifique, qu'il y a des biais très importants, notamment dans les publications médiatiques, dans certaines revues de recherche elles-mêmes, un biais vers le sensationnalisme, vers le résultat. Parfois, et assez souvent, on fait passer de simples corrélations ou des causalités très mal établies d'un point de vue scientifique pour de vraies causalités. On titre de manière un peu sensationnaliste, de manière à induire la lecture. Et ça, ce sont des comportements probablement très couronnables. Oui, mais Samy Biazoni, tout le monde n'est pas statisticien ? Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique à la fin du livre. J'essaye de proposer des pistes pour une éthique de responsabilité statistique. Et donc, nous avons des tiers de confiance, et notamment les médias jouent un rôle extrêmement important. Or, on peut constater que dans une rédaction d'un grand média, il y a des secrétaires de rédaction qui relisent la syntaxe, l'orthographe. Il n'y a pas de secrétaires de rédaction statistique. C'est peut-être un exemple, ou en tout cas une illustration, d'un progrès qu'on peut faire pour aller vers cette éthique de responsabilité que j'appelle de mes voeux. Et d'ailleurs, les indicateurs, les statistiques sont partout dans notre société. Maintenant même, quand on va aux toilettes dans les aéroports ou dans les gares, on doit noter, ça donne lieu à une statistique. Est-ce qu'on n'a pas un trop-plein de statistiques ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin d'avoir une certaine hygiène de la statistique publique ? C'est une très très bonne remarque. Alors, effectivement, en fait, il y a probablement deux choses à dissocier. La première, c'est la statistique pour la gouvernance publique. Et là, on n'a jamais assez de statistiques, si je puis dire. Si elle est correctement manipulée... Pour accompagner les dirigeants publics, il faut des statistiques ? Absolument. De la même manière que pour accompagner les dirigeants privés, on pilote une entreprise parce qu'on sait comment mesurer son activité. Donc un État ne fonctionne pas différemment. Là où cela devient problématique, et vous le disiez, c'est le passage vers le grand public. Et ce passage vers le grand public, lui, il appelle beaucoup plus de parcimonie. Il appelle beaucoup plus de recul. Il faut que tout le système se mette en branle de manière à être beaucoup plus critique, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus honnête aussi sur les biais, sur ce qui vient conditionner les chiffres qui sont manipulés dans le débat public. Et d'ailleurs, le mot lui-même de statistique vient du mot État, parce que d'abord, la statistique, c'est ce qui mène à conduire l'État. Eh oui, le statiste, c'est celui qui s'occupe des affaires de l'État, originellement. Donc il y a un lien que je démontre, que je montre en première partie de l'ouvrage, avec une perspective historique, entre finalement la gouvernance d'un État et la production de chiffres. Ça s'appelle le statistiquement correct, c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup, Samy Biasoni, ce matin, d'être venu nous décrypter les chiffres du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.